abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker africaine 24 bonsoir à tout le monde merci au professeur merci merci à tous les compatriotes qui sont là ce soir je vais être très bref parce que je crois que le temps qui nous a un parti est déjà passé je voudrais tout simplement rappeler que le togo vient de fêter aujourd'hui ses 62 ans 62 ans dans lesquels il y a 55 ans de dictature 55 ans dirigé par une seule famille où le togo est dirigé par une seule famille 55 ans de larmes 55 ans de sang oh combien de togolais sont tombés sur le régime d'ayant filmé et combien tombe encore combien de togolais coupissent aujourd'hui dans les géoles du togo parfois il n'y plus c'est certain on ne sait même pas pourquoi alors l'occasion nous est donnée aujourd'hui de réfléchir à l'avenir du togo et je remercie le président agrément que je de m'avoir fait confiance et de m'avoir confié cette mission parce que même si on le dit on dit ministre c'est surtout une charge une mission de travailler pour l'avenir du togo je m'y attelle et l'objectif on va l'atteindre tous ensemble la situation des droits de l'homme au togo est chaotique et c'est même pire que la corée du nord le togo a aujourd'hui doit être aujourd'hui le champion en matière de loi liberticide et encore tous les jours il nous revient de ce qu'on arrête de façon arbitraire ce qu'on emprisonne sans jugement ce qu'on fait disparaître d'ailleurs sans que l'on puisse savoir où ils sont et de quoi ces gens deviennent on ne sait même pas les familles ne savent pas où ils sont et donc nous avons une mission énorme de travailler pour ce pays et de construire tout un système juridique pour l'avenir je ne dirais pas reconstruire parce qu'en réalité il n'y a rien quand bien même on peut dire qu'il ya des textes ceux qui sont là pour les appliquer n'en ont rien à faire donc il ya du travail je ne veux pour peu seulement que les 120 prisonniers politiques qui compisent encore au togo dans les géants du togo et dont aucun ne voit aujourd'hui son dossier instruit devant les juridictions parmi ces gens il ya même le frère vous avez l'assassinat il ya deux ans bientôt deux ans du colonel majulba pour lequel le togo a prétendu avoir mis en place une enquête judiciaire mais c'était un trope l'oeil puisqu'il n'y a rien qui est fait dans cette histoire pire le corps de ce colonel est toujours à la mort deux ans après c'est vous dire ce que représente ce pays là deux ans après le corps n'est toujours pas rendu à la famille il est toujours à la mort il ya c'est unique au monde le togo est un pays atypique ça n'existe nulle part et donc le travail qui nous appartient en tant que togo est c'est de réfléchir ensemble et bien sûr sur la la houlette du président abriomé kojo à ce que nous devons faire d'une part pour éveiller les consciences et les esprits à l'étangé nos frères africains beaucoup le savent déjà mais surtout ce qui sont des soutiens plus ou moins avéré ou en tout cas avoué de ce régime c'est quand même éveille l'inconscient sur le fait que l'être humain quand vient de le dire mon ami professeur que l'être humain était à l'image de son créateur et on ne peut pas le traiter comme on le fait au togo le togo la famille nyassimbe l'humain pour eux n'existe pas ça n'existe pas et c'est dramatique c'est dur à dire mais ça n'existe pas récemment vous avez vu il ya des enseignants qui réclamaient qu'on leur donne je crois en euros ça doit correspondre à 0,15 centimes d'euros de plus pour leur déplacement mais ils se sont vus radier de la fonction publique cent en cinq enseignants la réponse est on vous radie la fonction publique et comme au togo ces gens-là marchent sur la tête une semaine après ils ont lancé un concours pour des enseignants je n'ai jamais compris vous voyez c'est c'est terrible à dire mais c'est ça le togo des gens qui sont là et qui pilotent à vue qui ne connaissent rien mais qui gouverne pas la force pour eux c'est la force qui dirige l'intelligence n'existe pas ce n'est pas nécessaire d'être intelligent tant qu'on a la force c'est suffisant c'est la même chose qui se passe au congo sur cameroon c'est pareil je dirais quand peut-être au cameroon il ya beaucoup d'être il ya plus d'intellectuels au cameroon en tout cas on peut utiliser on utilise certains même si le système fonctionne de la même manière donc moi je souhaite tout simplement ici que nous prenions conscience de ce que personne ne fera cette lutte à notre place que si nous voulons un jour que notre pays rentre vraiment dans le concert des nations avec un système de droit et le respect des droits de l'homme soit vraiment quelque chose de réel et que le togolais puisse se sentir libre parce que les libertés publiques sans les libertés publiques vous ne pouvez rien faire dans un pays l'économie dépend de la liberté sans liberté les gens le togolais ne peut rien faire on peut pas évoluer donc il faut que les togolais se disent nous devons être l'acteur de notre pays nous devons être je paraphane c'est le professeur bien s'il a mieux dit d'ailleurs que moi c'est nous devons être acteurs de notre situation elle peut pas être un spectateur jusqu'à présent nous restons un peu spectateur et on laisse trop le champ au dictateur et sa famille à tel point que ils sont persuadés que rien ne va leur arriver et qu'avec la force ils nous tiendront tous et que rien ne va leur arriver alors j'invite tous mes frères togolais aujourd'hui tous les frères africains à s'unir ensemble et à qu'on s'organise de sorte que cette peur peut-être que les gens depuis 50 ans que cette peur disparaissent et que nous nous mettions vraiment à faire face à ces gens là je ne pense pas qu'ils sont plus fort que je pense tout simplement qu'ils sont certainement en deçà et surtout moi certainement plus armés au niveau matériel c'est à dire qu'ils ont ils ont l'armée derrière eux mais ce n'est pas l'armée seule qui fera les choses au togo je crois que la population au togo n'est 8 millions à peu près si trois millions de gens sortent dans la rue je ne pense pas que l'armée pourra faire quelque chose prenons l'exemple de nos frères du mali prenons l'exemple de nos frères du burkina ensemble on constitue quand même une force de frappe et je ne crois pas que ce régime la tiendra encore longtemps c'est quand cinq ans ces deux générations qui sont passées il ya des gens qui sont né au togo qui n'ont connu qu'un seul nom comme président de la république n'assimbe ils ne connaissent rien de tout de rien rien d'autre il connaissent rien d'autre il ya des gens qui sont né au togo qui sont même qui ont travaillé et qui sont partis à la retraite avec les mêmes personnes même pouvoir les mêmes dirigeants je pense qu'il est temps que les choses changent et c'est en cela que nous devons tous travailler donc merci à tous ceux qui sont là ce soir merci au professeur niam si d'avoir accepté cher ami de venir vous donner un coup de main et c'est avec grand plaisir que on vous on te reçoit aujourd'hui je sais combien tu es occupé mais c'est un c'est un réel plaisir et on te remercie vivement pour la participation ce soir merci likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire merci 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 merci